Et là je commence à ressentir une secousse. Je suis aspirée par ce trou de toilette, je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'entends que ça crie. Je suis bloquée dans ces toilettes et en train de tomber. Salut, l'histoire que je vais vous raconter m'est arrivée il y a quand même pas mal d'années, j'étais ado. Mais ça a été un tel choc, un tel traumatisme pour moi, que j'en ai développé forcément une phobie. Au tout début de ma chaîne, j'en avais parlé dans une vidéo. Mais comme c'était le début, je n'avais pas beaucoup d'abonnés. Je l'ai d'ailleurs retiré, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être intéressant de vous la refaire. Alors pour resituer les choses, c'était l'été déjà. J'étais partie au Canada rejoindre ma famille qui ne vit pas au Canada, qui vit à Saint-Martin. Mais on avait décidé de tous rejoindre là-bas pour rester trois semaines, quelque chose comme ça, au Québec. Québec, Montréal, enfin toute la Gaspésie. Je vais mettre mes lunettes si ça ne vous dérange pas. À la fin de notre séjour au Canada, évidemment, il fallait rentrer. Mais je ne rentrais pas directement en France. J'ai suivi tout le monde, on est allé à Saint-Martin. Il fallait faire donc une escale. J'ai fait Montréal-Miami. D'ailleurs, à l'époque, je me souviens, le contrôle, ce n'était pas Trump. Mais c'était vraiment fouille au corps, on te palpe de partout. Hyper impressionnant. Bref, ce n'est pas le sujet. Nous reprenons l'avion Miami-Saint-Martin avec la compagnie American Airlines. C'est la première fois que je la prenais, je crois. Et donc, on s'installe, tout ça, ça vole. Et puis, à un moment donné, je décide d'aller aux toilettes. J'arrive dans ces toilettes. Donc, on resitue, ça doit faire un mètre carré, 80 cm, un mètre carré. C'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Je m'installe sur les toilettes et tout en faisant un petit pissou, j'ai ma glace et je remets mon petit rouge à lèvres. Et là, je commence à ressentir une secousse. Bon, ça arrive, c'est les turbulences, comme on l'appelle. Je continue à me mettre mon rouge à lèvres qui était d'ailleurs foncé. Vous verrez pourquoi après. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. On perd, enfin, si, je sais, c'est qu'on commence à perdre violemment d'altitude. D'une violence telle, j'en ai fait des voyages en avion, même avant, j'en avais fait plein. On a perdu, vous dites, d'altitude en tellement très peu de temps. Ça a fait blam comme ça. J'ai été complètement aspirée par le trou des toilettes. Et après, j'ai été projetée carrément au plafond. Non, mais un film. Parce qu'on perdait d'altitude tellement vite. C'était l'horreur. Alors, ce n'est pas que j'ai vu ma vie défilée, mais j'ai pensé à tellement de choses, des choses que tu ne penses pas habituellement. Je ne sais pas, c'était très bizarre. Tu vois des moments de ta vie, des flashs, et là, tu te dis, je vais mourir dans les toilettes. Ma vie va se finir dans les toilettes d'un avion. C'est triste. Donc, ça continue, ça continue. J'ai l'impression que ça dure des heures. De nouveau, je suis aspirée par ce trou de toilettes. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai, en fait, au moment où il y a eu la violence, j'étais en train de me mettre sur Jacques, où je vous ai dit, je me suis mis un trait rouge. Et là, j'avais du rouge partout. J'étais en panique. J'essaye tant bien que mal, parce que ça bouge, ça tourne. J'entends que ça crie, forcément. Je ne sais pas si vous voyez, donc, close trop. Je suis enfermée et j'entends que ça crie. Forcément, je subis la chose. Et là, j'essaye, donc, comme je vous dis, de me relever. Je me relève et je me précipite pour ouvrir, en fait. Et c'est bloqué. Je ne peux plus sortir des toilettes. Je suis bloquée dans ces toilettes et en train de tomber. De tomber, je ne comprends pas. Je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pour moi, la sensation que j'ai eue, on a percuté quelque chose. Donc, oui, on a percuté sans doute des nuages, des zones de chaud, de froid. Mais j'ai vraiment eu l'impression d'avoir percuté quelque chose. De me mettre comme ça et pas me tomber. Et je continue, je continue. Je crois que je ne pleure même pas. Je ne pense même pas à pleurer tellement c'est une panique qui te saisit. Tu n'as pas le temps de pleurer. Tu es en, je veux sauver ma peau, même si tu sais très bien. De toute façon, tu ne pourras pas sauver ta peau. Bref. Et je continue. Ça bloque, ça bloque. Et j'entends que ça crie. Et je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Et là, j'arrive à ouvrir. J'arrive à ouvrir. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois l'hôtesse de l'air par terre. Je ne sais pas si vous imaginez. Tous les bagages qui sont normalement en hauteur par terre. Les gens affolés, livides. Mon papa. Donc, je n'étais pas très loin finalement. Je n'étais pas très loin de toilette. Je le vois parce qu'il n'avait sans doute pas vu. Je n'étais pas à côté. J'étais à côté de ma soeur. Ma petite soeur à l'époque. Qui se retourne, qui me cherche, qui ne me voit pas. Il n'y a qu'une con pour aller à la toilette. Mais je ne pouvais pas savoir. Qui me cherche. Lui, il a l'habitude de prendre l'avion. Mais elle se tombait. C'est l'aventurier. Il n'y a qu'à peur de rien. Là, il était blanc. Il était blanc. Et il me cherchait comme ça. Enfin, c'était l'horreur. L'horreur. J'arrive à mon siège tant bien que mal. Et tu vois, en fait, tu vois que les... Il n'y a plus le contrôle, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que... Ils avaient mis en pilote automatique. Ils n'ont pas... Parce que normalement, tu le sais quand tu as des zones. Tu les évites. Tout l'équipage, en fait, a été. Parce que je sais que mon papa... Je crois qu'il y avait des gens dans l'avion que mon papa connaissait. Et forcément, c'était tellement un truc de ouf que les gens se sont renseignés. Ils auraient pu porter plainte, quoi. Après, tellement c'était du grand n'importe quoi. On a vu que... En fait, ce qui fait très peur, tu essaies de te rassurer. Tu saisis un regard rassurant d'une hôtesse. Et tu vois qu'elle, elle ne l'a pas. Elle ne peut même pas te rassurer parce qu'elle, elle est en panique totale. Mais quand tu vois, c'est le cadavre Farnham. Il y en a partout. Tout est descendu, en fait. En plus, donc, pour en revenir, j'arrive à ma place avec plein de rouges là. Donc, il a cru que j'étais en... Que je m'étais près un coup, que j'étais en sang. Donc, je lui ai dit, non, c'est bon. Ça doit être dur où j'allais. Le truc, c'est que... C'était 4 mois. Donc, 4 ou 5 mois plus tard, la même compagnie américaine. Pas sur le même. C'était pas Miami-Saint-Martin. Mais c'était Miami, je crois, Colombie. Il y a eu le crash. Donc, il s'est crashé. Voilà. Voilà. 5 mois plus tard, il y a eu un crash. David. Donc, vous imaginez bien... Que suite à ça, parce que ma famille, une partie de ma famille vit à Saint-Martin. Je vais les voir, même si je vais pas les voir tout le temps, tout le temps. Bah, de temps en temps, j'y vais. C'était devenu quelque chose d'hyper compliqué pour moi, de prendre l'avion. Parce que, certes, il y a eu ce moment qui était assez intense. Pour tous ceux qui ont partagé ce vol. Mais le fait de vivre ça dans un lieu confiné d'un mètre carré. Après, je peux vous dire que les choses, tu les vois différemment. C'est-à-dire qu'après, je pouvais même plus, pour vous dire. Donc, forcément, j'allais plus dans les toilettes d'un avion. Même en courrier, ça dure 9 heures. Je n'y vais même pas. Je prends sur moi. Depuis peu, j'arrive. Depuis peu, je vais dans les toilettes maintenant. Oui. Après, quand j'étais au lycée ou que par la suite, le boulot, je n'arrivais même plus à aller aux toilettes, m'enfermer. Et une fois, je me souviens, c'était une soirée, j'avais été dans un bar. Je me suis enfermée dans les toilettes. Et de nouveau, je n'arrivais plus. Je n'arrivais plus à réouvrir. Et j'étais pris d'une angoisse, d'une angoisse. Et je me demande si ça ne joue pas aussi sur, justement, toutes les angoisses que j'ai. C'est fou d'avoir vu, pour le coup, ça me défile. Alors, vous allez dire, oui, c'était une turbulence. Mais non, ce n'est pas une simple turbulence, pour le coup. C'était quelque chose d'extrêmement intense. Et cette vision de chaos, je vous dis, de voir tout le monde comme ça, qui crie, qui machin, c'était atroce. Voilà. Je voulais vous partager cette petite anecdote qui a un côté humoristique, forcément. Se retrouver aspiré par les toilettes de l'avion. Je le souhaite à personne. Voilà. J'espère que cette petite anecdote vous aura intéressé, vous aura peut-être également amusé. Alors, je rappelle quand même que l'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde. Pour ceux qui envisagent de voyager et tout. Voilà. C'est quelque chose qui est extrêmement rare, ce que j'ai vécu, je pense, à ce point de vue-là. Et les crashs d'avion, encore plus. Voilà. Mais c'était ma petite finalité. Je voulais partager ça avec vous. Je vous fais un gros, gros, gros bisou. Et vous retrouve très certainement demain pour un vlog. Je vous embrasse. Salut. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501